Oui, et surtout Lionel Messi s'amène dans la métropole pour affronter le CF Montréal. Vincent Détouche est avec nous, analyste de soccer. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, aux couleurs de l'Inter-Miami, d'ailleurs. Ah ben oui, c'est vrai, je suis en rouge. La question que tout le monde se pose, est-ce que Messi va être sur le terrain ou pas? C'est effectivement la question que tout le monde se pose, et dans les faits, c'est l'entraîneur à la réponse, mais moi je l'ai aussi. C'est oui, parce qu'il est en vol actuellement à destination de Montréal. Et s'il vient pour la toute première fois au Québec et au Canada de sa vie, ce n'est pas pour regarder le match comme tout le monde, c'est pour y participer. Si Lionel Messi est dans l'avion, Lionel Messi y jouera. Donc bonne nouvelle pour tout le monde, il est actuellement en destination de Montréal. Donc vous nous annoncez ça en grande primaire, il sera sur le terrain. Est-ce que c'est lui qui décide quel match il va jouer, il a envie de jouer? Non, on ne peut pas dire ça, mais c'est sûr qu'il a un statut, certains auras. Son entraîneur également, parce que son entraîneur, c'est l'ancien entraîneur du FC Barcelone, de l'Argentine, et donc il se retrouve à l'Inter-Miami. Évidemment, il y a un dialogue. Parce que la saison, elle est longue, il y a les séries éliminatoires, et il y a d'autres compétitions en parallèle dans le soccer. Donc il faut gérer son temps de jeu et faire en sorte qu'il ne se blesse pas. Donc il peut y avoir une discussion en fonction de son ressenti, mais je vais vous dire, la vérité, c'est qu'à son âge, il veut jouer tous les matchs. Surtout à son âge. Il a 36 ans, il aura 37 le mois prochain, il préfère jouer que s'entraîner. Donc à la rigueur, le dialogue, c'est est-ce que je vais jouer 60 minutes ou 75, et est-ce qu'on peut diminuer la charge d'entraînement? Bon, Lionel Messi attire les foules, on le sait. Il a rempli deux stades, d'ailleurs, avec des dizaines de milliers de spectateurs. Pourtant, il reste encore des billets à Montréal. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Vincent? C'est vrai que Foxborough a été rempli, 65 000 personnes il n'y a pas longtemps, Arrowhead, le domicile aussi des Chiefs de Kansas City, 72 000 personnes. Mais à Montréal, on a décidé de jouer au Stade Saputo, et en fait, c'est la conséquence de l'offre de la loi et de la demande, finalement. La loi de l'offre et de la demande, parce qu'on a vendu, et c'est une toute première dans l'histoire, 15 000 abonnements de saison pour le CF Montréal. Jamais ça n'avait été fait, un engouement incroyable. Ensuite, on a vendu des forfaits, et derrière, c'est des billets individuels. On essaie de les vendre cher, mais bon... Mais sachant qu'il va être sur le terrain, ça risque de se vendre. Continuez à regarder. Samuel Piette le disait aujourd'hui, c'est le meilleur jour de l'histoire, selon lui. Alors se retrouver sur le terrain en sa compagnie, c'est extraordinaire. Mais cette fébrilité, c'est une bonne chose, c'est signe qu'on va vivre un grand événement. Vincent Détouche, bon match demain soir, Analyste Soccer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501